Maintenant, tout commence, il faut négocier la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Mais on en est très contents, parce que le Brexit c'est une décision politique. Mais les liens économiques, les liens commerciaux, les liens culturels, tout ce qui fait que ce pays qui est à 50 km de la France, on ne parle pas d'un pays qui est à l'autre bout du monde, il est à 50 km de Calais. Ce pays avec qui nous avons, nous Français, nous Européens, des liens très forts, nous avons à construire une relation. Et nous avons à reconstruire une relation, puisqu'il y a un divorce, mais il y a un après. Ce qui compte pour nous, néanmoins, c'est que cette relation, il faut qu'elle soit équilibrée. Alors justement, quelles sont les lignes rouges, les conditions que la France pose à cette relation que vous espérez équilibrée ? Il faut qu'on évite à tout prix d'avoir à nos portes un pays qui ne respecte pas, au fond, les conditions d'un commerce, d'échange équilibré, juste, réciproque. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas, par exemple, que des produits qui sont interdits en Europe arrivent par le Royaume-Uni. On ne veut pas que les normes sanitaires ne soient pas respectées. On ne veut pas que les normes environnementales ne soient pas respectées. On ne va pas faire plein d'efforts chez nous, dans l'Union Européenne, et puis avoir un concurrent déloyal en face. Donc, c'est ce qu'a dit Michel Barnier. On est prêt à faire du libre-échange, zéro tarif douanier, zéro quota, c'est-à-dire zéro limite de volume, mais zéro dumping. Et donc, il faut qu'on construise ça. On est très clair, côté européen, sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On pense que Boris de la Chine a bien compris qu'il y avait des choses qu'on voulait et qu'on ne voulait pas. Et on attend aussi de lui qu'il mette bien en œuvre l'accord qui a été aussi négocié, pour que notamment l'Irlande soit bien dans le cadre que nous avons considéré comme étant protecteur pour les Irlandais et pour les Européens.